Hier jeudi, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a tenu son 7e congrès extraordinaire à Midian. C'était en présence des représentants du parti au pouvoir, le rassemblement des oufoutis pour la démocratie et le progrès de Simone Barbeau et de Charles Blégoudé. Cette vieille formation politique du pays tablait ainsi sur les stratégies de reconquête du pouvoir. Allons regarder. À l'âge de 88 ans, l'ancien président ivoirien Henri Conan Bédier a appelé jeudi les membres de son parti à faire preuve d'union pour remporter la prochaine élection présidentielle en 2025. C'était dans le cadre du 7e congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Cela fait suite à des petites bisbilles entre certains cadres du PDCI ces dernières semaines, à l'instar de l'ancien directeur de son cabinet, Narcisse Mgris, qui a rejoint le parti au pouvoir. Dans un discours d'une quarantaine de minutes, Bédier a déclaré qu'ils ont tous besoin d'union et de cohésion pour gagner les prochaines batailles. L'opposant, qui malgré le poids de son âge, ne l'a pas prise, a lancé que dans les temps à venir des formations politiques de l'opposition pourraient les rejoindre pour la bataille. Plusieurs figures d'opposition étaient assises au premier rang. Des cagres du parti d'un autre ancien président, Laurent Barbeau, l'ex-première dame Simone Barbeau ou encore Charles Blégoudé. Comme à son habitude, dans son allocution, celui qui aura été pour la réconciliation il y a quelques mois avec l'actuel chef de l'État n'est pas allé de main morte pour faire des dénonciations. Il agressait un constat sévère sur la Côte d'Ivoire, notant que la population souffre, la pauvreté est sans précédent et que le système éducatif est en déliquescence. C'était également le lieu pour Bédier de rassurer en la présence des représentants du pouvoir qu'il est prêt à tendre la main au président Alassane Ouattara pour engager un dialogue franc et sincère au bénéfice d'une paix durable. Signalons que les élections municipales et régionales doivent se tenir en septembre 2023, la prochaine présidentielle quant à elle en 2025. Enrico Nombédier, qui aura gouverné la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999, ne se lasse pas de vouloir jouer les prolongations dans un pays qui est en mal de reconstruction et de réconciliation depuis les événements post-électoraux de 2010. Il n'a donc pas dissimulé son intention d'être le candidat du PDCI à l'élection en 2025. Il n'aura donc qu'à 21 ans, alors que d'autres membres de son parti ont aussi manifesté leur volonté de se lancer dans la course comme l'ancien ministre du Commerce, Jean-Louis Billon.